salut les amis aujourd'hui on parle enfin de rétro gaming vous en avez beaucoup parlé c'est parti la fameuse console portable de sega la gamgir elle est là devant vos yeux 26 ans après sa sortie cette console est mythique et vous allez savoir pourquoi à l'époque sega était persuadé qu'ils allaient écraser la console gameboy de nintendo qui considérait comme obsolète si vous étiez d'alternat et la vie est un quotient intellectuel de moins de 12 vous n'accorderiez pas d'importance aux jeux vidéo portatifs que vous possédez aussi il vous serait totalement différent de voir l'eau de la toilette cette console totalement avant-gardiste pour l'époque avait tous les atouts pour pulvériser la gameboy de nintendo mais pourtant elle a pas rencontré le succès escompté on parlera des raisons plus tard tout d'abord on va parler de ses avantages une position des mains à l'opposé de la gameboy qui utilise elle une position verticale on a là une position horizontale pour certainement une meilleure ergonomie éviter que le doigt se chevauche pour l'époque et il y avait peut-être pas tort puisqu'aujourd'hui quand on joue avec son smartphone on utilise tous son smartphone à l'horizontale et nintendo des années plus tard l'a d'ailleurs utilisé pour la gameboy advance elle était rétro compatible avec les jeux de la master system 2 ce qui fait d'elle en fait une console master system 2 portable un design noir classe qui rappelle la console master system 2 un des avantages incroyables cette gameboy pour l'époque il était même possible de regarder la télévision directement sa game j à l'aide d'une cartouche teneur télé toutefois pour des raisons de redevances audiovisuelles en france service n'était pas disponible maintenant qu'on a vu tous ses avantages il est légitime de se poser la question mais pourquoi elle n'a pas fonctionné allons voir ensemble maintenant ces inconvénients cette console est véritable gouffre énergétique elle utilise six piles lr6 pour seulement deux heures deux heures d'autonomie contrairement à la gameboy qui utilise également six piles lr6 mais à 20 heures d'autonomie c'est un véritable trou noir énergétique elle console est plus une trans portable qu'une console portable elle le pèse et coûter bien 500 grammes alors que sa concurrente la gameboy en fait 270 à l'époque qu'on utilisait cette fameuse banane pour la transporter donc ce qui démontre bien qu'elle était lourde et très grosse elle ne rentrait dans aucune poche troisième inconvénient lorsqu'on l'a branché directement sur secteur pour éviter de consommer des piles il ne fallait pas bouger d'un millimètre au risque de voir la console s'éteindre le problème de cette console aussi ce sont les condensateurs qui vieillissent très mal et donc on se trouve très vite avec une console qui n'a plus de son ou alors un contraste affaibli une quasi absence d'exclusivité de jeu et contrairement à nintendo qui avait sorti le game converter pour pouvoir jouer au jeu de la gameboy sur sa console de salon segan n'avait pas prévu ça pour la game gire avait prévu seulement l'inverse ce qui est dommage enfin dernier inconvénient le nerf de la guerre le prix qui était bien plus cher pour la game gire que pour la gameboy on est au double du prix donc les amis si on pèse le pour et le contre cette console on comprend très vite pourquoi elle n'a pas rencontré suffisamment de succès pour détrôner la gameboy petit je ne me rendais pas compte de tous ces éléments négatifs pour moi ce qu'on soit elle était quelque part élitiste voire inaccessible et le slogan de sega me confortait dans cette idée elle faisait quand même débat dans la cour d'école mais le plus grand nombre d'entre nous avait la gameboy aujourd'hui j'ai conscience de tous les avantages qu'elle avait pour l'époque ce qui était quand même colossal et c'est pour ça que j'ai décidé pour cette première vidéo de rétro gaming de lui rendre hommage sachez toutefois les amis que aujourd'hui la plupart des défauts de la game gire sont facilement gommable avec un simple fer à souder et une poignée de roux on peut changer les condensateurs le rétro éclairage qui à l'époque était un néon aujourd'hui avec les moyens actuels le led il suffit de le changer il ya des tutos de nombreux tutos sur internet et donc du coup on se retrouve avec une game gire que certainement sega avait rêvé à l'époque voilà les amis c'est terminé pour aujourd'hui on est le 25 décembre donc je vous souhaite à tous un joyeux noël et de très bonnes fêtes en famille n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo et je vous dis à l'année prochaine je vous dis à l'année prochaine